... Cultiver un cyclamène au jardin en climat doux, les hybrides issus du cyclamène de Perse ne supportent pas les fortes gelées. Mais au sud de la France, ils fleurissent en pleine terre d'octobre à avril. La société Morel est spécialisée dans cette fleur d'automne. Il existe une vingtaine d'espèces de cyclamènes. On a d'une part des espèces qui sont botaniques, qui ont un port un peu plus souple, des couleurs pastels, et qui vont se propager naturellement, en sous-bois et dans des prairies naturelles. A l'inverse, on a aussi cette variété de cyclamènes issus du cyclamène botanique Persicum, qu'on a hybridé, et qui va donner ce genre de cyclamène avec une gamme de couleurs beaucoup plus large, qui va aller du blanc au rose, au fuchsia, au violet, toute la gamme de couleurs, et qui, elle, va avoir un port de plantes complètement différent, assez compactes, avec beaucoup de fleurs et une remontée de fleurs très abondantes. Pour planter un cyclamène en massif, il est important de choisir des plantes bien racinées, avec un système racinaire bien développé, et également, à l'intérieur de la plante, beaucoup de boutons, parce que c'est ces fleurs-là qui vont fleurir toute la saison. Après, si la plante a un petit peu moins de fleurs, c'est pas grave, parce qu'effectivement, ce qui va compter, c'est les boutons qui sont à l'intérieur de la plante. Ce cyclamène, il va pouvoir être planté en massif dans des endroits à protéger, dans des sols bien drainants, à l'abri des fortes pluies et des gros gels, ça tient jusqu'à moins 2, moins 3. Comme le cyclamène n'aime pas les excès d'eau, c'est important d'avoir un sol qui soit drainant, pour que l'eau s'écoule bien au fur et à mesure de toute la saison. Si vraiment, vous avez une terre lourde, on peut apporter un petit peu de sable pour alléger la terre, mais sinon, un bon terreau horticole de bonne qualité suffit amplement. Ce qui est intéressant, c'est au fur et à mesure de la saison, de mettre un peu d'engrais, comme toute plante fleurie, pour que la plante puisse continuer à bien fleurir, mais sinon, il n'y a aucun soin particulier après à la plantation à apporter. Dans la zone est et nord de la France, on va planter dès la fin de l'été, jusqu'au mois d'octobre, avant qu'il fasse vraiment très froid. Par contre, dans le sud de la France, comme le climat est plus clément, on peut planter à partir de fin septembre et après tout l'automne. On les arrose bien sûr une fois que la plantation a été faite, et ensuite, ça dépend de la quantité d'eau qu'ils ont reçue à l'extérieur. S'il y a une grande période de pluie, bien évidemment, il ne faudra pas les arroser. Par contre, si jamais il y a des périodes de vent qui vont assécher un peu la terre, ou un manque de pluie, là, à ce moment-là, on peut arroser. On peut toucher un petit peu la terre pour voir si vraiment c'est sec, et à ce moment-là, apporter un petit peu d'eau. Il faut faire attention à l'arrosage pour que les racines aient toujours un sol relativement léger, pour que l'eau s'écoule bien. Il faut vraiment que les racines puissent bien se propager dans le sol, que le terrain soit toujours aéré. On peut aussi les associer avec des plantes qui vont créer un petit volume au niveau du massif, pour ne pas avoir quelque chose de trop plat. Donc on peut faire un mélange avec des graminées, des œufs chers. On peut aussi mélanger d'autres plantes fleuries, des primes verts, des pensées. On enlève les fleurs qui ont été pollinisées. La fleur est tombée, il reste donc la tige. Et ce n'est pas un bouton, contrairement à celui-ci, qui va s'épanouir. Là, la fleur est fanée. Donc on tourne un petit peu la tige et on tire un coup sec. Là, la fleur, elle est encore sur la tige, mais elle est fanée. Donc même système, on vrille un petit peu et on tire un coup sec. On peut également enlever des petites feuilles qui vont être sèches, qui vont être abîmées, pour ne pas épuiser la plante. Donc ça, voilà, on peut l'enlever pour assainir la plante. Les espèces botaniques Cyclamen, Ederifolium et Cyclamencum résistent au bien au froid, mais la durée de floraison est plus courte.